Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue encore sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment certains produits qu'on utilise régulièrement peuvent être la cause de la casse qu'on observe sur nos cheveux simplement parce qu'on les utilise mal. Alors si tu es intéressé à savoir de quoi il s'agit, reste là et regarde jusqu'à la fin de la vidéo. Il existe plusieurs causes qui peuvent justifier la casse au niveau des cheveux. Seulement, quand il s'agit des soins qu'on applique sur nos cheveux, deux choses justifient la casse. C'est le manque d'hydratation ou la carence en protéines. Et quand je parle ici de soins qu'on applique sur nos cheveux, je parle particulièrement des conditionneurs. Le conditionneur normalement a pour rôle de rétablir l'état des cheveux après avoir appliqué le shampoing. Dans ma précédente vidéo, j'avais précisé que quand on utilise des shampoings contenant du sulfate, les cheveux ont tendance à s'assécher et à devenir très secs parce que le pH des shampoings contenant le sulfate est élevé et donc alcalin. Normalement, dans les formulations des conditionneurs, on fait toujours en sorte que le pH de ces produits soit acide et donc proche du pH d'un cheveu sain. De façon générale, les pH des conditionneurs sont positifs pour compenser le pH négatif des cheveux qui ont été abîmés par le shampoing. Le rôle du conditionneur sera donc de venir conditionner tes cheveux et les remettre dans un état de cheveux sains. Le problème maintenant, c'est que quand les gens entendent parler de conditionneur, ils se lèvent et vont acheter des produits parce qu'ils ont vu écrit conditionneur. Ils se disent que c'est forcément adapté aux besoins de leurs cheveux. Le problème avec le conditionneur, c'est que c'est un produit qui a été fait de façon spécifique pour répondre à un besoin du cheveu. Si tes cheveux, par exemple, sont sains et que tu vas acheter un conditionneur qui est adapté à une personne qui a un cheveu, je ne sais pas moi, endommagé ou très abîmé, tu te retrouves avec des cheveux qui deviennent secs, fouchus et qui se cassent. Donc, il est très important de te poser la question au moment où tu l'achètes, dans quel état sont mes cheveux, de quoi vraiment est-ce que mes cheveux ont besoin, de quels soins mes cheveux actuellement ont besoin. Il existe environ trois catégories de conditionneurs. La première catégorie, ce sont les conditionneurs instantanés. C'est les conditionneurs qui agissent à l'instant, qui ont une action assez faible sur les cheveux. Ils sont le plus souvent adaptés aux gens qui ont des cheveux sains, qui n'ont pas de cheveux endommagés, qui ont un bon équilibre au niveau de leurs cheveux. Le rôle de ces conditionneurs, en général, est de démêler. Ils n'ont pas une action du genre à renforcer le cheveu ou à lui apporter une certaine souplesse qu'il a manqué pendant un certain temps. Ces conditionneurs, en général, ont une forme liquide. Et cette forme liquide est due au fait qu'ils ne sont pas très concentrés en protéines. Ils sont très riches en eau pour apporter juste une hydratation après le shampoing. Et c'est très adapté aux personnes, comme j'ai dit, qui ont des cheveux en bon état ou alors aux personnes qui utilisent la méthode NOPO pour se laver les cheveux ou encore aux personnes qui pratiquent une activité sportive régulière et qui ont besoin de temps en temps, car ils pratiquent l'activité sportive, de nettoyer leur cuir chevelu. Il est donc clair que si tu as une personne qui a des cheveux endommagés ou alors à forte porosité avec des écailles très ouvertes et que tu peux acheter un conditionneur instantané et que tu l'utilises selon une certaine fréquence à chaque lavage, tu te rendras compte que ça ne fera rien de particulier sur tes cheveux parce que ce n'est pas adaptant à ton type de cheveux. Après les conditionneurs instantanés, on a ce qu'on appelle les deep conditionneurs. Je pense que beaucoup de vous ont entendu parler de ces conditionneurs. Les deep conditionneurs qui signifient en fait soins profonds en français. Ce sont des conditionneurs qui sont formulés avec les deux types d'ingrédients dont les cheveux ont besoin. Ils ont une quantité de protéines assez élevée et une quantité d'argent hydratant assez élevée. Les deep conditionneurs aux soins profonds généralement se présentent sous forme crémeuse ou liquide. Mais la différence c'est que même quand ils sont sous forme liquide, ils ont une texture beaucoup plus riche que les conditionneurs instantanés. Ces conditionneurs sont adaptés soit aux personnes qui ont des problèmes de cheveux particuliers ou alors à une personne qui a une chevelure normale. Maintenant ici, c'est la fréquence d'utilisation qui diffère. Pour une personne par exemple aux cheveux très cassants, très secs, très rêches, qui ont besoin d'un soin vraiment avec une certaine fréquence, le deep conditionneur peut s'utiliser pendant un certain nombre de semaines. C'est ce qu'on appelle souvent les cures. Quand on dit qu'on fait une cure, ça veut dire qu'on utilise un produit spécifique qui est censé réparer le cheveu pendant un certain temps. Donc si tu as des cheveux très endommagés, qui se cassent et tout comme j'ai dit, tu peux utiliser un deep conditionneur pendant un mois. Chaque temps que tu laves tes cheveux, tu utilises le deep conditionneur. Et quand tu te rends compte que tes cheveux ont retrouvé une bonne forme, qu'ils sont en bon état, qu'ils sont sains, tu arrêtes. Parce qu'utiliser encore le conditionneur après que les cheveux aient été rétablis ou soignés fera en sorte que le conditionneur malheureusement n'aura plus de fait. Maintenant pour une personne qui a les cheveux sains, tu peux décider une fois quand tu laves, si peut-être tu laves tes cheveux avec un shampoing, 4 fois par mois, donc une fois la semaine, tu peux décider d'utiliser un deep conditionneur, un soin profond, une semaine. La semaine d'après, tu sautes, tu utilises un conditionneur instantané ou alors light, qui a une texture plus simple et qui est moins concentrée. Tu utilises ce conditionneur light pendant les deux semaines et la semaine d'après qui représente la dernière semaine du mois, tu reviens sur ton deep conditionneur. Une chose importante à savoir sur le deep conditionneur ou soin profond, c'est qu'on l'utilise généralement en contact avec la chaleur, c'est-à-dire qu'on l'applique sur les cheveux et on se met sur un casque chauffant ou alors qu'on n'a pas de casque, on enroule les cheveux avec un tissu ou un papier plastique pour stimuler la chaleur au niveau des cheveux. Ceci n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que le deep conditionneur, la quantité de protéines, les protéines contenues dans le deep conditionneur, le soin profond, sont en forme de grosses molécules. Les molécules de protéines sont très larges et prennent vraiment du temps pour pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire et faire le travail qu'il y a à faire sur les cheveux. Raison pour laquelle on utilise les soins avec la chaleur pour permettre à ces conditionneurs profonds de pénétrer rapidement dans les cheveux. Dans le cas où on décide de ne pas utiliser de la chaleur, il faudrait utiliser le conditionneur sur plusieurs semaines avant de constater vraiment les effets. Maintenant, dans les deep conditionneurs, la quantité de protéines peut changer. Il y a des deep conditionneurs qui contiennent beaucoup plus de protéines et moins d'agents hydratants et il y en a d'autres qui contiennent plus d'agents hydratants et moins de protéines. Les conditionneurs qui contiennent plus de protéines s'appellent les reconstruiteurs de protéines ou alors traitements. Ce sont des conditionneurs spéciaux vraiment pour les personnes qui ont les cheveux les plus endommagés. Ils sont très concentrés en protéines donc ça veut dire qu'ils agissent vraiment très rapidement et si tu as une personne qui a des cheveux sains, qui n'a pas de problème ou alors qui a un cheveu qui a besoin d'hydratation et tu ne peux pas utiliser un reconstruiteur de protéines ou alors traitement. En anglais, on appelle ça protéine reconstruiteur. Tu vas te rendre compte que tu fais du mal à tes cheveux. Tes cheveux vont réagir vraiment d'une façon qui va te surprendre et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vas croire que c'est le produit le problème. Pourtant, c'est toi qui n'as pas su identifier que ce produit-là était adapté pour une personne qui avait vraiment des cheveux hyper abîmés. Donc, les reconstruiteurs de protéines sont faits avec de très petites molécules de protéines, ce qu'on appelle les protéines hydrolysées. On parle de protéines hydrolysées quand les molécules de protéines ont été vraiment brisées en petites molécules pour leur permettre de pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire. Les personnes qui doivent utiliser les reconstructeurs de protéines, encore appelées traitements, encore appelées soins profonds mais à haute teneur en protéines sont les personnes qui ont les cheveux défrisés, les personnes qui teintent leurs cheveux, les personnes qui utilisent beaucoup de chaleur sur leurs cheveux. Ce sont les personnes qui sont destinées à ce type de traitement parce que c'est vraiment un traitement qui est intensif et qui est destiné pour des dommages vraiment profonds. Le living conditioner, c'est un conditionneur que tu ne rinces pas simplement. Il a les mêmes propriétés qu'un conditionneur normal que tu rinces. La différence, c'est que tu ne le rinces pas. Le living conditionneur se présente aussi sur deux formes. Un living conditionneur riche en agent hydratant et un living conditionneur riche en agent fortifiant, donc riche en protéines. Voici par exemple un que j'utilise. J'en avais deux. Celui-ci est principalement riche en agent hydratant et le deuxième que j'avais est riche en agent fortifiant et je les utilisais pour hydrater mes cheveux. Donc quand je lavais mes cheveux avec le shampoing, j'appliquais le conditionneur sur mes cheveux et je rinçais légèrement de sorte à laisser une petite quantité qui devait hydrater mes cheveux. Si on veut parler de l'utilisation des conditionneurs en fonction de la porosité des cheveux, ce que je veux dire, c'est qu'il faut observer ses cheveux. Il ne faut pas se limiter au terme porosité. Se dire, bon, moi j'ai des cheveux à faible porosité et donc mes protéines sont bien reconstituées, mes cuticules sont bien fermées et donc j'ai juste besoin d'un conditionneur qui m'apporte de l'hydratation. C'est absolument faux parce que l'état des cheveux change avec le temps. Pas forcément parce qu'on utilise des produits qui les endommagent, même avec le contact avec la nature, le soleil et tout ce qu'on est exposé au soleil. Ça peut contribuer à endommager nos cheveux et à ouvrir les cuticules. Donc il est très important de ne pas se bloquer, se limiter à cette histoire de porosité qui est importante bien sûr, mais qui si on se fixe trop, peut nous faire des choses qui endommagent plutôt nos cheveux. Donc ce que je peux dire sur la porosité, c'est quoi? C'est que si tu es une personne qui a fait ton test de porosité et tu t'es rendu compte que tu as une porosité faible, commence avec les conditionneurs hydratants. Tu te décides à utiliser par exemple deux fois pour les deux premiers lavages. Ensuite, la semaine d'après, tu utilises un conditionneur fortifiant. C'est-à-dire en un mois, tu sais que tu utilises pendant trois semaines un conditionneur hydratant et pendant une semaine un conditionneur fortifiant parce qu'il faut établir une certaine balance. Et la balance ici dépend de l'état de tes cheveux. C'est ce qu'on appelle la balance protéine hydratation. Quand tu te laves les cheveux, quand tu sais par exemple mouiller les cheveux et que tes cheveux sont bien lavés, essaye de prendre une partie de tes cheveux, une tige de tes cheveux et de les tirer. Si en tirant tes cheveux, tu te rends compte que le cheveu s'étit facilement et quand tu relâches, ça revient dans sa forme initiale, ça veut dire que tes cheveux sont sains et ont une bonne balance protéine hydratation et ont une bonne élasticité parce qu'il faut savoir que l'élasticité des cheveux est une indication d'un cheveu sain. Le deuxième cas, c'est que si tu étires tes cheveux et tu te rends compte qu'en étirant tes cheveux, ils sont difficiles à étirer et ils se cassent, ça veut dire que tu manques d'hydratation. Tes cheveux ont beaucoup de protéines et ils n'ont pas assez de mouvements et ça fait donc qu'ils se cassent. Si par contre, ton cheveu s'étire rapidement, mais quand tu le lâches, il se casse, ça veut dire que tes cheveux ont de l'hydratation mais par contre, il manque de protéines. Dans mon cas, ce que j'ai toujours fait, c'est que quand j'achète mes conditionneurs, j'achète toujours les deux types de conditionneurs. J'ai toujours un conditionneur aux propriétés hydratantes, donc à prédominance d'ingrédients hydratants et un conditionneur à prédominance d'ingrédients fortifiants et donc plus de protéines. Voici par exemple, deux conditionneurs de la même marque que j'ai utilisé pendant un moment. C'est presque fini. Celui-ci, c'est un conditionneur démêlant, donc hydratant, qui m'apporte de l'hydratation aux cheveux et celui-ci, il est fortifiant. J'essaie de les utiliser en fonction de l'état dans lequel mes cheveux se trouvent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de plus dans cette vidéo. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé. Abonne-toi et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.